N'ayez pas tout le monde, bonjour, bienvenue, merci de faire un tour sur la chienne comme d'habitude. Avant qu'on aille tout de suite à l'essentiel, je tiens à remercier Culture pour ce deuxième morceau, une tuerie. Je vous informe également qu'il y a promotion sur toute la boutique Bande de Londrift à hauteur de 20% tous les produits mis dans le panier. Ceci étant dit, on part tout de suite dans le GT Auto. Aujourd'hui, on parle des jantes. On en a très rarement parlé sur tous les tutos custom présents sur la chaîne. Et je vous donne l'information, si vous voulez faire en sorte d'avoir des jantes qui pètent, qui pètent, on en a parlé en live. Je vous conseille d'aller vous acheter des nouvelles peintures dans le GT Auto. Et à savoir, la catégorie fluorescente. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne crois pas que quand il fasse nuit, puisqu'il va faire tout noir. Dans tous les cas, elles sont ultra flashy. Vous pouvez également l'appliquer sur la carrosserie. Mais là, en l'occurrence, vous avez pu le voir à la miniature. De toute façon, entre un verre pailleté et un verre fluorescent, il y a vraiment une grande différence. C'est valable également pour le rouge, le bleu, que sais-je, la couleur que tu veux. Par contre, blanc et noir, c'est compliqué, il me semble, de faire de la fluorescence, de faire en sorte que ça pète. Si vous voulez des jantes noires qui pètent, vous les mettez en noir, couleur tradie, en brillant. Et du blanc, vous mettez mat ou également brillant. En l'occurrence, si vous aimez la couleur, n'hésitez pas à partir sur de la fluorescence. Violet également, c'est sympa. Un petit conseil de ma part également, tapez dans le orange, fluo, si vous voulez du rouge. On y reviendra peut-être en live. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, c'est pour ça que j'ai mis mini-tuto. Parce que c'est vraiment un petit conseil. Il n'y a rien de transcendant. Là, par exemple, je montre la différence entre un large flakes, c'est-à-dire un verre pailleté, un mat métallique, et on va revenir sur le fluo. Voilà, là on voit bien la différence entre le joli et le... Ça pète ! Ça pète ! Voilà, je vous souhaite une bonne fin de... Très, très... Puh ! C'est craché, ça y est. Une bonne fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Faire un tour dans la boutique qui se trouve sur votre description. Et encore un gros big up au poteau culture. Max, si tu vois la vidéo, on ne fait pas du détail, Ingenu. Pour le 22, c'est pour la team qui drift. Là, c'est l'acte 2, on voit le pack de pneus. On passe juste, ouais, ça passe de peu.